Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 4 choses essentielles pour faire des vidéos ou des gros métrages ou tout ce que vous voulez qui sont dans le domaine vidéo et tout ce que vous voulez. Pardon. On commence le matériel essentiel pour vidéos et pour courts métrages, le haut parleur pour... Ah non, cette vidéo sera 5 choses pour vidéos et courts métrages. Donc, un haut parleur pour enregistrer et que vous mettez à votre tête et ça enregistre le son ou bien l'autre façon qui est bien utilisée sur le net. Vous avez un appareil photo, vous avez une griffe pour vous poser un micro-rod dessus et voilà. Donc, un haut parleur, un micro-rod, ça fait déjà l'affaire comme micro. Et après, le truc vraiment important, c'est les éclairages. Donc, vous pouvez utiliser une petite lampe, des grosses lampes, des chavons, votre lampe de maison. Et après, le truc, il reste encore deux choses essentielles. Le trépied. Le trépied et la caméra. Et si je pourrais rajouter un petit sixième objet, ce serait une grude. Pour savoir, en fait, passer la caméra, en fait, vous, quand vous tenez, vous faites une vidéo, vous tenez l'appareil photo, quand vous passez là, vous faites ça. Et bien là, la grude, vous avez le truc comme ça, vous appuyez là, elle part tout seul. Et c'est déjà un petit peu mieux comme qualité. Vous avez comme des trucs où ils voient que les gens qui voient votre vidéo, votre court-métrage, ils voient que vous faites ça, du coup, avec la grude. Ils fait que vous faites ça avec vos doigts. Ils ne voient pas que vous êtes en train de bouger. Donc là, c'est parfait. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ou bien si j'attrape une vidéo, si j'ai une idée de vidéo après, je vous la ferai les bras ouverts. Et si demain, j'ai encore des idées, et bien voilà, je vous en fais. Pour avoir un peu plus de vidéos, parce que je ne vous en fais pas trop trop en ce moment. Pendant moi, je vous laisse. Bye.